bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la tempura la tempura qu'est ce que c'est c'est une pâte à beignets tout simplement avec laquelle vous pourrez faire frire vos légumes mais aussi vos poissons il vous suffit de démencer par exemple de couper quelques tranches de légumes ou bien de plonger vos filets de poissons sans la peau bien sûr dans votre pâte à tempura et vous pouvez le frire à la friteuse c'est un régal ça rajoute du croustillant à vos assiettes pour la recette de la patate tempura vous aurez donc besoin de 200 g de farine que vous aurez préalablement tamisé pour ne pas avoir de limbo dans votre pâte il vous faudra également un demi sachet de levure chimique ou bien du bicarbonate de soude en fonction de ce que vous avez à la maison il vous faudra 20 cl d'eau pétillante peu importe la marque il vous faudra 20 cl d'eau pétillante un oeuf en entier une cuillère à café à ras de sel et puis c'est tout on a juste à mélanger tous ces ingrédients et vous aurez votre pâte à tempura on commence bien sûr par casser l'oeuf dans un saladier on le fouette légèrement avec le sel et l'eau on ajoute petit à petit notre farine ainsi que la levure et notre papa sera prête je vous montre ça en image la levure l'oeuf dans un peu de fruits on le c'est le C'est parti ! C'est parti ! Comme vous l'avez vu ma pâte à tempura est déjà prête, c'est vraiment facile, pas chèvre et super simple à réaliser. Alors, reproduisez-la à la maison. Pourquoi nous mettons de l'eau pétillante dans cette pâte ? Pour qu'elle soit plus croustillante en fin de cuisson. Vous pouvez vous amuser à l'assaisonner avec quelques épices, du paprika, du curry ou encore du curcuma. Faites comme vous avez envie ! J'espère que vous allez reproduire cette recette à la maison. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, c'est super important pour les nouveaux visiteurs. Allez visiter notre page Facebook Cusine Facile Pas Chef officielle. Et nous avons également un compte Instagram du même nom Cusine Facile Pas Chef. Je vous souhaite un excellent appétit. Cusinez bien à la maison, amusez-vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !